Voilà, les coïncidences ou pas, suite à notre reportage réalisé hier, les trous ont été bouchés aujourd'hui. Le Grand Saint-Pierre, après discussion, la concrétisation de ce grand projet de la région. Le premier axe débute avec la visite d'artistes et de spécialistes de la question urbaine. La population sera ensuite invitée à écouter la vision de ces professionnels sous forme de rencontres publiques. Gilles Filiot a arpenté les rues de cette ville d'art et d'histoire. Le Grand Saint-Pierre est à la recherche d'idées, de projets, d'initiatives, en un mot, de propositions. D'où la présence ces jours-ci d'artistes plasticiens et photographes, des témoins de l'extérieur qui ne connaissent pas la ville et qui devraient faire évoluer le regard, la vision qu'ont les Martiniquais de Saint-Pierre. Dans les ruines du théâtre, l'imaginaire prend le dessus. Il y a de vraies qualités, il y a quand même cette montagne pelée et cette puissance du volcan ductonien, des tremblements de terre, des ruines, des cendres, etc. qui est un imaginaire que l'on a tous, l'imaginaire du drame possible, de la fin du monde possible. C'est peut-être de ce côté-là que je chercherai. Cet artiste plasticien est intervenu pour des villes aussi différentes que Vancouver, Alger, Rio de Janeiro ou Sarajevo. Marie-Vonne, la photographe, a tout de suite remarqué la végétation omniprésente à Saint-Pierre. Ce pourrait être le point de départ de sa réflexion. La végétation qui s'installe dans les ruines, qui s'installe dans les maisons, qui s'installe aussi sur ce qui est neuf, il me semble que ce serait, je voudrais prendre Saint-Pierre par là, en tout cas mettre en évidence des choses comme ça. Aussi la lumière qui est très belle, effectivement la présence de la mer et de la montagne qui sont tellement voisines qu'on peut s'imaginer le matin marcher sur la montagne pelée et l'après-midi nager. Donc je trouve ça vraiment un lieu fantastique. Ces artistes et ceux qui vont suivre devront restituer leurs réflexions à la population. Les idées recueillies s'inséreront dans la programmation définitive d'ici six à huit mois. La ville d'aujourd'hui, nous la connaissons tellement que nous ne la voyons plus. En revanche, quelqu'un qui vient de l'extérieur, surtout si c'est un artiste, un expert, quelqu'un qui a l'habitude des problèmes antiques urbaines, là je pense que ça peut nous permettre de reconsidérer, de réinventer le regard que nous portons sur la ville. Fin de la visite du théâtre devant la statue symbolisant la renaissance de Saint-Pierre, tout un symbole.